Musique C'est un moment un peu particulier, dans un cadre particulier, à l'aube ou à quelques heures de la 162e bande des vagues aux auspices de Beaulieu. C'est quelque chose de symbolique pour vous. C'est toujours un moment incroyablement particulier, et tous les ans, je découvre des choses nouvelles, je continue, les choses se renouvellent complètement. Je dis quelquefois pour plaisanter qu'il y a deux catégories de gens, il y a ceux qui ne connaissent pas les auspices de Beaulieu, et ceux qui croient les connaître. Et je mets dans la deuxième catégorie, tellement cet établissement et cette institution sont atypiques, avec un prestigieux domaine de l'école, ce monument magnifique dans lequel nous sommes, on entend le carillon, et puis un ensemble de poulots. Donc cette conjugaison est incroyable, et là on a un point culminant pour nous, c'est un moment majeur. Un moment fort. Alors les auspices, bien entendu, c'est quand même tout cela fondé sur le médical, on a beaucoup parlé ce matin lors de la conférence de presse, de l'enfance des enfants, tout ça est quand même dans un domaine caritatif, pour le bien des autres, pour le bien des jeunes, pour le soin des malades, avec tous ces hospitaliers. Oui, c'est pour ça que, aussi, pour la vente, nous n'avons pas d'objectif. Nous n'avons jamais d'objectif chiffré à une vente des vins. Ce n'est pas possible, parce qu'on reçoit un cadeau, et c'est comme des enfants devant le sapin de Noël, puisqu'on parle des enfants, vous ne posez pas vos conditions avant d'ouvrir le paquet. C'est pareil, nous tout ce qui va arriver est un don, un don historique, un don de tous ceux qui nous ont accompagnés dans notre histoire. Et rien que ça, ça suffit à nous donner quelques moments de bonheur dans un contexte pour les professionnels de santé qui reste très difficile. Alors, justement, on parle des professionnels de santé, on parle d'une situation actuelle délicate, avec la guerre, avec les problèmes dans le monde médical, mais je crois que les auspices de Beaune vont de l'avant, et sont dans des grands projets d'amélioration, de construction et d'avenir. Alors, ce qu'on essaie de faire, surtout, c'est de comprendre le plus tôt possible à la fois les évolutions qui sont les nôtres, les évolutions des comportements des gens en relation avec leur santé, et comment nous, on peut essayer d'anticiper, dans nos organisations, mais aussi dans nos constructions immobilières, ce que sera la santé de demain. Manifestement, la santé de demain, à l'hôpital, mais comme dans les EHPAD, dont on parle beaucoup, c'est sans doute beaucoup plus de domicile. On va venir moins à l'hôpital, sur des périodes beaucoup plus courtes, mais avec un accompagnement entre l'hôpital et la maison plus important. Et c'est vrai aussi pour les personnes âgées, qui n'ont pas tellement envie d'aller dans les EHPAD, il faut qu'on leur propose des services intermédiaires. C'est tout le travail que nous engageons, et la vente des vins, ça nous aide formidablement, parce que c'est ce qui nous permet d'investir dans des équipements nouveaux, dans des organisations nouvelles, et puis dans ce projet de reconstruction qui est important. Et de réfléchir sur l'évolution de la société, une évolution sociétale qui est importante, où on souhaite ne pas trop quitter son chez-soi, avec les hospitalisations de jour, comme vous disiez, François Poir, avec l'accompagnement par les enfants, par la famille, tout ça est fondamental, et note quand même une évolution, on le disait, sociétale, qui est fondamentale, c'est un nouveau paradigme. Qui n'est pas que la nôtre, d'ailleurs, qui n'est pas propre uniquement au système de santé. C'est vrai, on le voit, le rapport au travail aussi avait commencé à changer, mais c'est accéléré profondément dans la période que nous venons de connaître. Et il faut qu'on prenne tout ça en compte, ça ne sert à rien de se dire, les jeunes ne sont plus comme avant, ça ne sert strictement à rien, on ne change pas les gens avec des pétitions. Il faut prendre en compte les évolutions de la société et s'adapter. Un hôpital, il a le devoir de s'adapter à son environnement, et pas l'inverse. François Poir, merci, on a bien compris le message qui est important, un message qui est plein d'humanité également. Et puis n'oublions pas que le monde médical est une pièce maîtresse fondamentale de notre vie, de la vie de tous, qu'ils soient jeunes, on a parlé beaucoup d'enfance, mais qu'ils soient nos seigneurs. Merci François Poir. Et nous attendons avec impatience les résultats de la 162e vente des vins des Hospices de Beaune, ici cette année, dans la Cour des Hospices, en 2022. Merci. Sous-titrage ST' 501